Dans un monde où la surexposition est devenue la norme et où nos détails les plus intimes sont souvent affichés sous les yeux de tous, il est essentiel de se souvenir du pouvoir du silence et de la réserve. Aujourd'hui, nous explorons cet aspect de votre vie que vous devriez garder pour vous, inspiré par l'ancienne sagesse du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement d'une astuce pour protéger votre vie privée, mais d'une stratégie approfondie pour renforcer votre caractère et maintenir votre paix intérieure. À l'ère de l'information, où tout semble accessible en un clic, il est tentant de partager chaque détail de notre vie. Mais avez-vous réfléchi à l'intérêt de garder certaines cartes près de votre poitrine ? Les stoïciens nous enseignent que tout ne mérite pas d'être annoncé. Au-delà de protéger notre vie privée, il s'agit de cultiver une force interne qui n'a pas besoin d'approbation extérieure pour se valider. Chaque secret que vous gardez, chaque détail personnel que vous décidez de ne pas révéler est un exercice de pouvoir personnel et de maîtrise de soi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi certains aspects de votre vie méritent de rester caché et comment cela peut vous libérer des chaînes du jugement et des influences extérieures. De la santé mentale à vos réalisations en passant par vos luttes les plus profondes, vous apprendrez à discerner ce qu'il faut partager et ce qu'il faut réserver exclusivement pour vos propres connaissances. A la fin de cette vidéo, vous aurez non seulement appris à protéger votre espace personnel, mais vous aurez également renforcé votre résilience émotionnelle et mentale. Préparez-vous à un voyage de découverte et d'autonomisation, où la sagesse du stoïcisme vous guidera vers une vie plus authentique et plus autodéterminée. Si vous êtes prêt à devenir l'architecte de votre propre forteresse intérieure et à maintenir le dernier bastion contre les tempêtes extérieures, restez jusqu'au bout. Préparez-vous à transformer non seulement la façon dont vous interagissez avec le monde, mais aussi la façon dont vous vous percevez. Commençons. Premier point, la bataille du passé. Chacun de nous porte avec lui les traces des batailles menées dans le passé. Ces combats, bien que douloureux, ont façonné notre caractère et façonné notre perception du monde. Cependant, sur la voie du stoïcisme, il est crucial de comprendre que toutes les cicatrices n'ont pas besoin d'être montrées au monde. Le passé est un enseignant, pas une étiquette que nous devons porter partout. Les luttes auxquelles nous sommes confrontés sont personnelles et uniques. Nous recherchons l'approbation et la validation aux yeux des autres, partageant nos histoires d'adversité dans l'espoir qu'ils nous considérons comme de solides survivants. Mais la véritable valeur ne réside pas dans les cicatrices visibles, mais dans la transformation interne que ces combats ont engendré. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance n'a pas besoin d'être affichée pour avoir de la valeur. C'est plutôt la sagesse et la force dérivées de ces expériences qui comptent vraiment. Au lieu de rechercher une admiration extérieure pour les difficultés surmontées, concentrez-vous sur la façon dont ces expériences ont aiguisé votre esprit et votre esprit. L'essence d'une bataille gagnée ne réside pas dans la blessure visible, mais dans la résilience et la croissance intérieure qui en ont résulté. Chaque obstacle que vous avez rencontré a été une opportunité d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Vous n'avez pas besoin de montrer vos blessures pour démontrer votre force, votre caractère et vos actions quotidiennes parleront plus fort que n'importe quelle histoire de souffrance. Le stoïcisme nous invite à regarder à l'intérieur et à trouver la paix dans notre propre compréhension de ce que nous avons surmonté. Il n'est pas nécessaire de partager tous les détails de nos batailles passées avec le monde pour valider notre valeur. Au lieu de raconter vos expériences difficiles, laissez votre vie actuelle refléter les leçons apprises et la sagesse acquises. Le véritable test de votre force réside dans la manière dont vous appliquez ces connaissances dans votre vie quotidienne, dans la manière dont vous gérez les défis présents avec le calme et la perspective qui ne peuvent provenir que d'un passé bien assimilé. N'oubliez pas que vos batailles passées n'appartiennent qu'à vous. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour savoir à quel point vous avez grandi. Sur le chemin stoïcien, nous apprenons que la véritable force vient de l'acceptation et de l'intégration de nos expériences, et non de leur exposition. La sagesse consiste à savoir quand parler et quand se taire. En gardant certaines batailles privées, vous ne niez pas votre histoire, mais honorez plutôt votre processus de guérison et de croissance. Concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même aujourd'hui. Laissez votre présent être le témoignage vivant de votre passé. Ceux qui comptent vraiment n'ont pas besoin de voir vos cicatrices pour comprendre votre force, ils le verront se refléter dans votre caractère, dans vos actions et dans la paix avec laquelle vous affrontez le monde. La transformation personnelle la plus profonde n'a pas besoin d'être proclamée, elle se manifeste dans la sérénité et la puissance intérieure que vous projetez. Alors, au lieu de raconter toutes les batailles du passé, montrez au monde qui vous êtes aujourd'hui. La vraie grandeur se trouve dans le calme et la force que vous avez cultivé intérieurement. Gardez vos batailles privées comme rappel silencieux de votre résilience. En fin de compte, ce qui résonne vraiment, ce n'est pas combien vous avez souffert, mais comment vous avez appliqué ces leçons pour vivre une vie plus pleine et plus authentique. Deuxième point, révélez les détails. Il est naturel de vouloir partager nos aspirations avec ceux qui nous entourent, en quête de soutien et de validation. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la discrétion et de la prudence à cet égard. Lorsque vous révélez chaque petite étape de vos projets, vous vous exposez à des influences et à des jugements qui peuvent détourner votre concentration et votre énergie. Imaginez que vous construisez une forteresse. Chaque brique représente un effort, une décision, une action vers votre objectif. En racontant chaque détail de votre construction, vous ouvrez la porte à l'interférence des autres, consciemment ou inconsciemment. Certains peuvent émettre des critiques bien intentionnées, d'autres peuvent projeter sur vous leurs insécurités. Même les opinions les plus anodines peuvent semer le doute dans votre esprit, vous détournant de votre objectif. La sagesse du stoïcisme nous apprend à protéger notre espace mental. Marc Aurel, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que la tranquillité vient de l'esprit non perturbé par les distractions extérieures. Garder les détails de vos objectifs privés est un moyen de préserver cette tranquillité d'esprit. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de reconnaître que tout le monde ne comprendra pas ou ne soutiendra pas votre vision de la même manière que vous. Lorsque vous partagez moins, vous renforcez votre capacité d'auto-évaluation et d'auto-critique. Au lieu de vous fier à une validation externe, vous apprenez à faire confiance à votre propre jugement et à votre capacité à vous adapter et à surmonter les obstacles. Cette indépendance est un pilier de véritable force et résilience. De plus, il est crucial de considérer l'impact potentiel de l'envie. Tout le monde autour de vous ne veut pas vous voir réussir. Certains peuvent considérer vos objectifs comme une menace pour leurs propres sentiments d'accomplissement et de bien-être. L'envie peut se manifester de manière subtile, depuis des commentaires décourageants jusqu'à des comportements qui minent votre confiance. En gardant vos projets pour vous, vous minimisez les opportunités pour les autres de projeter leurs insécurités sur votre chemin. La discrétion vous permet également de gérer les échecs avec plus de grâce. Au lieu de ressentir la pression des attentes externes, vous pouvez vous concentrer sur l'apprentissage de vos erreurs et sur l'ajustement de votre parcours sans le poids supplémentaire du jugement extérieur. Chaque échec devient une leçon personnelle, une étape de plus dans votre développement interne. Si un proche vous pose des questions sur vos objectifs, vous pouvez partager la vision générale sans entrer dans les détails. Il suffit de dire « je travaille sur un projet important » ou « j'ai des objectifs que je poursuis ». Cette réponse maintient la conversation ouverte et honnête sans compromettre l'intégrité de votre plan. Protéger les détails de vos objectifs ne signifie pas que vous devez vous isoler complètement. Demandez conseil et soutien à ceux en qui vous avez pleinement confiance et qui se sont révélés être de véritables alliés. La clé est de discerner qui méritent de connaître la profondeur de vos projets et qui ne le méritent pas. Cette capacité de discernement est un signe de sagesse et de maturité. N'oubliez pas que votre chemin est unique et personnel. Les détails de vos objectifs constituent la feuille de route de vos rêves et aspirations les plus profonds. Gardez cette feuille de route près de votre cœur et permettez uniquement à ceux qui vous comprennent et vous soutiennent vraiment d'y avoir accès. En faisant cela, non seulement vous protégez vos rêves, mais vous cultivez également une force intérieure qui vous permettra d'affronter n'importe quel défi avec courage et détermination. Protéger les détails de vos objectifs est un acte de sagesse stoïque. C'est un moyen de renforcer votre esprit, de maintenir votre concentration et de garantir que vos aspirations sont alignées sur votre véritable objectif, sans influence ni jugements extérieurs. Votre chemin vers le succès est un voyage personnel et sacré, et vous avez le pouvoir de décider qui vous accompagne à chaque étape du chemin. 3. Protéger votre bonheur Dans le rythme effréné de la vie moderne, trouver et conserver le vrai bonheur constitue un défi monumental. Souvent, atteindre la paix intérieure et une joie authentique peut susciter diverses réactions chez ceux qui nous entourent. La sagesse stoïcienne nous enseigne que le bonheur ne dépend pas de facteurs externes, mais de notre propre contrôle sur nos émotions et nos perceptions. Cependant, partager ouvertement notre bien-être n'est pas toujours la meilleure stratégie. Imaginez un instant que votre bonheur soit un jardin secret, un refuge où vous cultivez votre paix intérieure loin de l'agitation du monde extérieur. Montrer ce jardin à tous peut susciter à la fois l'admiration et l'envie. Certaines personnes seront sincèrement heureuses pour vous, inspirées par votre attitude positive. Mais d'autres, accablées par leurs propres insatisfactions et défis, pourraient ne pas recevoir votre joie avec le même enthousiasme. Alors qu'ils luttent pour trouver leur propre équilibre, ils pourraient projeter leur frustration sur vous, cherchant par inadvertance à nuire à votre bien-être. Protéger son bonheur ne signifie pas le cacher complètement, mais plutôt apprendre à le partager de manière sélective et consciente. La philosophie stoïcienne nous apprend à être les gardiens de nos émotions, à ne pas dépendre d'une validation externe pour nous sentir entiers. En préservant votre bonheur, vous pratiquez l'art de la maîtrise de soi et de la sagesse, apprenant à discerner quand et avec qui partager vos moments de joie. De plus, garder certains aspects de votre bonheur privé vous permet de préserver un espace sacré où vous pourrez recharger votre énergie émotionnelle. Dans un monde où les réseaux sociaux nous encouragent à partager chaque instant, résister à cette tentation et réserver son bonheur peut être un acte de rébellion conscient et puissant. Ce faisant, vous renforcez votre résilience et devenez moins vulnérable aux influences extérieures qui pourraient tenter de déstabiliser votre paix intérieure. Il est également crucial de reconnaître que votre bonheur peut servir d'inspiration silencieuse. En vivant authentiquement et en maintenant votre équilibre, vous donnez un exemple puissant aux autres. Vous n'avez pas besoin de proclamer votre joie sur les toits, votre sérénité et votre satisfaction parleront d'elles-mêmes. Ceux qui sont vraiment en phase avec vous remarqueront votre stabilité et seront motivés à rechercher leur propre paix intérieure. N'oubliez pas que le bonheur est un voyage personnel et unique. Ce qui vous remplit de joie peut être incompréhensible pour les autres, et ce n'est pas grave. La clé est de reconnaître et d'apprécier votre propre chemin, sans ressentir le besoin de le justifier auprès du monde. En adoptant la sagesse stoïcienne, vous apprenez que la véritable force réside dans votre capacité à maintenir votre équilibre émotionnel, quelles que soient les circonstances extérieures. Alors, la prochaine fois que vous vivrez un moment de pur bonheur, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous souhaitez le partager. Il ne s'agit pas de cacher votre joie, mais de la protéger et de la nourrir dans un espace où elle peut grandir sans être perturbée par les opinions et les énergies des autres. Ce faisant, vous préservez non seulement votre bien-être, mais vous honorez également votre cheminement personnel vers le vrai bonheur. Protéger votre bonheur est un acte d'amour propre et de sagesse. C'est un rappel que la paix intérieure et la joie authentique sont des trésors qui méritent d'être soigneusement protégés. En adoptant cette approche, vous renforcez non seulement votre propre résilience, mais vous devenez également une source d'inspiration pour ceux qui cherchent leur propre chemin vers le bonheur. Quatrième point, relations analogiques. Dans un monde saturé d'écrans et de notifications constantes, préserver l'authenticité de nos relations personnelles est devenu un acte de résistance et de sagesse. Les relations analogiques, celles qui se construisent en face à face et non via des appareils numériques, sont un trésor que nous devons jalousement protéger. Dans le contexte du stoïcisme, cette protection n'est pas seulement une nécessité pratique, mais un exercice de force et de discernement. Les relations analogiques nous permettent de vivre une connexion authentique et profonde avec notre partenaire, loin des distractions et des illusions que la technologie peut créer. À l'ère du numérique, où chaque instant peut être capturé et partagé instantanément, il est essentiel de discerner quels aspects de notre vie amoureuse doivent rester privés. Partager chaque détail de nos relations sur les réseaux sociaux ou même avec des amis proches peut, par inadvertance, nuire à l'authenticité et à l'intimité que nous apprécions tant. Considérez ceci, lorsque vous faites face à des difficultés dans votre relation, est-il vraiment bénéfique de rendre public votre mécontentement ou votre inconfort ? Le stoïcisme nous enseigne que les problèmes sont mieux résolus par une communication directe et honnête avec notre partenaire. Cette approche renforce la confiance mutuelle et crée un espace sur où vous pouvez à la fois exprimer vos sentiments et travailler ensemble sur la solution. S'ouvrir à des amis sur des problèmes relationnels peut sembler être un moyen de chercher du réconfort, mais cela déforme souvent l'essence de la situation. Chaque relation est unique et personne, à l'exception des personnes impliquées, ne peut pleinement comprendre sa dynamique et ses nuances. Partager trop de détails avec des tiers peut conduire à des malentendus et à des erreurs de jugement, ce qui pourrait encore compliquer la situation. La relation analogique, libérée de l'interférence de la technologie, nécessite un effort conscient pour être entretenu et protégé. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler complètement du monde numérique, mais plutôt que nous devons être sélectifs et prudents quant à ce que nous partageons. Les difficultés et les défis doivent être affrontés ensemble, en privé, pour renforcer le lien et construire une relation basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Le stoïcisme nous invite à réfléchir sur la valeur de ce que nous avons et à le protéger des influences extérieures. Notre relation est un jardin qui doit être cultivé avec soin, protégé des regards indiscrets et entretenus avec patience et amour. L'authenticité d'une relation se mesure à la manière dont nous relevons les défis ensemble, et non à ce que nous partageons avec les autres. Imaginez votre relation comme une force. Chaque fois que vous choisissez d'avoir une conversation difficile entre vous et votre partenaire, au lieu de rechercher des opinions extérieures, vous renforcez les murs de cette forteresse. Chaque instant de connexion authentique, face à face, ajoute une pierre supplémentaire à cette structure, la rendant plus robuste et résistante aux tempêtes extérieures. Protéger votre relation analogique dans un monde numérique est un signe de sagesse et de force. C'est un acte d'amour envers votre partenaire et envers vous-même, reconnaissant la valeur de ce que vous avez construit ensemble. Gardez votre relation à l'abri des projecteurs, cultivez la communication directe et permettez à l'authenticité d'être le fondement sur lequel se construit votre amour. De cette façon, vous protégerez non seulement une relation précieuse, mais vous pratiquerez également l'art stoïcien de vivre avec intégrité et discernement. Cinquième point, parlons des finances. Nous abordons un sujet délicat et crucial, les finances. Dans notre société, l'argent est souvent considéré comme un indicateur de réussite ou d'échec, ce qui peut nous amener à partager plus que nécessaire sur notre situation financière. Cependant, la sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la discrétion et de la maîtrise de soi dans tous les aspects de la vie, y compris nos finances. Que vos finances soient solides et saines ou que vous traversiez une période de difficultés financières, il est essentiel de garder ces détails confidentiels. Parce que votre situation financière est un aspect profondément personnel de votre vie qui ne nécessite ni validation ni jugement de la part des autres. Partagez des détails sur vos finances peut attirer des personnes venues simplement par intérêt et cherchant à bénéficier de vos réalisations. D'un autre côté, révéler vos difficultés financières peut faire de vous une cible facile pour les critiques et les jugements, érodant ainsi votre estime de soi et votre confiance. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force réside dans la capacité à rester calme et équilibrée, quelles que soient les circonstances extérieures. Appliquer ce principe à vos finances, c'est projeter une image de stabilité et de sérénité, peu importe ce qui se passe en coulisses. Cette attitude protège non seulement votre vie privée, mais renforce également votre confiance en vous et votre résilience émotionnelle. Garder vos finances privées vous permet de gérer vos ressources avec un esprit clair et sans pression extérieure. Vous pouvez prendre des décisions plus rationnelles et stratégiques sans le poids des attentes des autres. De plus, en ne divulguant pas votre situation financière, vous évitez les comparaisons inutiles qui peuvent générer des sentiments d'infériorité ou de supériorité, tous deux préjudiciables à votre bien-être émotionnel. Face à des situations sociales où vous pourriez vous sentir vulnérable face à votre situation financière, il est essentiel de projeter calme et sans froid. Le désespoir n'est jamais un allié, d'un autre côté, le calme et la confiance peuvent être vos meilleures lettres d'introduction. En gardant une attitude calme et confiante, vous inspirez confiance aux autres et créez autour de vous un environnement positif et constructif. Cela renforce non seulement vos relations, mais peut également ouvrir la porte à de nouvelles opportunités et à de véritables collaborations. La sécurité et la confiance sont contagieuses. Si vous rayonnez ces qualités, les personnes autour de vous se sentiront également plus en sécurité et plus confiantes, ce qui peut créer un cercle vertueux de soutien mutuel et de croissance. N'oubliez pas que les personnes qui comptent vraiment dans votre vie ne vous jugeront pas sur votre situation financière. Ils valorisent qui vous êtes en tant que personne, et non le montant d'argent que vous avez sur votre compte bancaire. Je vous invite à vous lancer dans le voyage de la connaissance de soi et de la résilience. Bien que cela ne fasse pas nécessairement référence au stoïcisme dans son intégralité, mais à la valeur de la connaissance de soi et du renforcement de son caractère. La discrétion dans vos finances n'est pas seulement une mesure de protection, mais aussi une pratique qui peut vous aider à cultiver un état d'esprit plus fort et plus équilibré. En fin de compte, la discrétion et la sagesse dans la gestion de vos finances vous protègent non seulement des influences extérieures, mais vous permettent également de vivre une vie plus authentique, centrée sur vos valeurs et vos objectifs personnels. Alors n'oubliez pas, gardez vos finances pour vous et laissez la sérénité et la force guider vos décisions. Sixième point, la bonté authentique. Dans un monde de plus en plus axé sur l'auto-promotion et la recherche de reconnaissance, la gentillesse authentique est devenue une vertu rare et souvent mal comprise. La vraie bonté n'a pas besoin d'être proclamée sur les toits ni d'être applaudie. C'est une force silencieuse et ferme qui émane du plus profond de notre être, une manifestation d'intégrité et d'humanité qui ne s'efface pas faute de reconnaissance. La vraie gentillesse se dévoile dans les actes les plus petits et souvent invisibles. C'est ce geste d'aide inattendue, le mot d'encouragement au bon moment, le soutien silencieux quand quelqu'un en a besoin sans le demander. Ces actes, même s'ils ne sont pas toujours vus de tous, laissent une marque indélébile sur ceux qui les reçoivent. La véritable gentillesse ne recherche pas de récompense ou de médaille, car sa véritable valeur réside dans l'action elle-même et non dans la reconnaissance qu'elle peut générer. Dans la philosophie stoïcienne, on nous enseigne que la vertu est sa propre récompense. Les stoïciens croyaient fermement qu'il fallait agir selon la vertu et la raison, sans rien attendre en retour. La gentillesse n'est donc pas seulement une action, mais un état d'être, une façon de vivre qui reflète notre meilleure version dans chaque interaction quotidienne. Considérez l'impact d'un petit acte de gentillesse dans votre vie. Pensez à la façon dont un mot gentil ou un geste généreux a changé votre journée ou même votre vision. Imaginez maintenant multiplier cet impact par vos propres actions. C'est le pouvoir transformateur de la gentillesse authentique, une force qui non seulement améliore la vie des autres, mais enrichit également votre propre existence. Dans la pratique du stoïcisme, nous apprenons à valoriser ce qui compte vraiment et à éliminer les distractions superficielles. La gentillesse authentique fait partie de ces choses essentielles. Il ne s'agit pas de montrer au monde à quel point vous êtes vertueux, mais d'être vertueux dans chaque petit détail de votre vie. Cette gentillesse est un test de force et de sagesse, une démonstration que vous comprenez le véritable but de vos actions. Vivre avec une bonté authentique demande du courage. Dans un monde où l'ego et la superficialité sont applaudis, rester ferme dans une véritable gentillesse peut être un défi. Mais c'est dans cette fermeté que réside la véritable force. Agir avec gentillesse sans rien attendre en retour est un acte de rébellion contre la culture de l'égoïsme et de la vanité. De plus, une véritable gentillesse crée un effet d'entraînement. Un acte de gentillesse peut inciter les autres à faire de même, créant ainsi une chaîne de positivité et de bien-être qui s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons voir. C'est le véritable pouvoir de la gentillesse, sa capacité à transcender et à transformer les réalités. La gentillesse authentique est une perle rare qu'il faut cultiver avec soin. Il ne s'agit pas de grands gestes publics, mais de petits gestes quotidiens qui reflètent notre vraie nature. Sur le chemin du stoïcisme, cette gentillesse nous guide vers une vie pleine de sens et de buts, nous éloignant du bruit et de la superficialité du monde extérieur. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'occasion d'agir avec gentillesse, faites-le avec le cœur, sans rien attendre en retour, et vous verrez comment cette simple vertu peut changer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Septième point, vos défauts et erreurs. Nous faisons tous des erreurs et avons des défauts, c'est une partie inévitable de la condition humaine. Cependant, sur la voie du stoïcisme et de la croissance personnelle, il est crucial de gérer comment est. Quand nous partageons ces aspects avec les autres. Il ne s'agit pas de cacher la vérité ou de simuler la perfection, mais de protéger notre force intérieure et de cultiver une image qui nous propulse en avant plutôt que de nous tirer en arrière. Lorsque vous parlez constamment de vos défauts et de vos erreurs, vous vous définissez par eux. La perception que les autres ont de vous est largement façonnée par ce que vous projetez vous-même. Si vous soulignez toujours vos défauts, les gens commenceront à vous voir à travers cette lentille. Pire encore, vous commencerez vous-même à croire que ces défauts et ces erreurs sont l'essence de qui vous êtes. L'esprit est puissant et ce que vous lui nourrissez grandira. Si vous remplissez votre esprit de pensée sur vos faiblesses, celles-ci auront tendance à s'étendre, dominant votre perception de vous-même et votre comportement. La vulnérabilité peut être une vertu, mais elle doit être gérée avec sagesse. Partager vos défauts avec les bonnes personnes et dans le bon contexte peut renforcer les relations et faire preuve d'authenticité. Cependant, la frontière est mince entre être authentique et s'auto-saboter. Tout le monde ne mérite pas de connaître vos luttes internes, et tout le monde n'a pas la capacité de les comprendre sans vous juger. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ce principe est vital lorsqu'il s'agit de nos défauts et de nos erreurs. Au lieu de divulguer ces aspects à tout le monde, travaillez Y tranquillement et de manière ciblée. Les erreurs devraient être des cours privés et non des démonstrations publiques. Chaque fois que vous faites une erreur, faites un effort conscient pour en tirer des leçons et aller de l'avant. Ce processus interne de réflexion et d'amélioration est puissant et vous aide à développer une force mentale et émotionnelle qui ne nécessite pas de validation externe. De plus, partager constamment vos défauts peut limiter vos opportunités. Les gens sont attirés par ceux qui font preuve de confiance et de résilience. Si vous vous définissez par vos erreurs, vous projetez une image d'insécurité et de manque de confiance. Cela peut affecter vos relations personnelles et professionnelles. Les gens font confiance à ceux qui montrent qu'ils ont appris de leurs erreurs et ont grandi grâce à elles, et non à ceux qui semblent coincés dans un cycle d'apitoiement sur soi et de négativité. Le chemin vers la maîtrise personnelle implique de reconnaître vos défauts et vos erreurs, mais de ne pas les laisser vous définir. Travaillez Y avec détermination, mais restez concentré sur vos points forts et votre potentiel de croissance. La sagesse consiste à trouver un équilibre entre être honnête avec soi-même et protéger son espace mental et émotionnel des influences négatives. N'oubliez pas que chaque défaut et chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. N'en faites pas le centre de votre identité. Cultivez une image de soi positive et forte, basée sur votre capacité à surmonter les obstacles et votre résilience face aux défis. De cette façon, vous deviendrez non seulement une personne plus confiante et plus compétente, mais vous inspirerez également confiance et respect à votre entourage. Gérer vos défauts et vos erreurs avec discrétion et sagesse est un acte d'autocompassion et de force. Il ne s'agit pas de les cacher, mais de les contrôler et de ne pas leur permettre de dominer votre récit personnel. Concentrez-vous sur votre croissance et les leçons que vous avez apprises et projetez la meilleure version de vous-même au monde. C'est ce qui vous définit vraiment et vous fait avancer dans la vie. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je tiens à te remercier du fond de mon cœur. Tu n'es pas simplement un spectateur de plus. Tu es quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne renonce pas et qui croit en le pouvoir du changement. C'est énorme. Si tu as réellement suivi toute la vidéo avec moi, laisse un commentaire en disant que je suis sur le chemin stoïque. Ce sera notre signe secret que tu es engagé dans cette aventure transformative. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.